L'objet croquis hauteur permet de réaliser des formes complexes et de les animer. Pouton de gauche, croquis hauteur, on redimensionne l'objet à la taille désirée, on clique au milieu pour l'éditer. On peut tracer des lignes à main levée, on peut dessiner des droites, on peut tracer des courbes. Pour cela on trace une droite, on se place sur la droite à l'endroit désiré et on déforme la droite pour qu'elle devienne une courbe. On peut dessiner des rectangles, des cercles et même du texte. On peut choisir la couleur de bordure et la couleur de remplissage de l'objet. En cliquant sur couleur de bordure, on a un nuancier et puis des couleurs prédéfinies. Puis on a aussi un mémorisateur de couleurs. Ainsi, si je clique au hasard ici et que je veux mémoriser la couleur pour être utilisé ultérieurement, je clique sur le triangle ici, ça mémorise la couleur. Je peux donc mémoriser jusqu'à 4 couleurs. Je passe maintenant à la couleur de remplissage, je vais choisir exactement la même couleur de remplissage. Je double-clique. Ainsi, je peux tracer par exemple un rectangle n'ayant en fait pas de bordure, pas de couleur de bordure. Ici, les cercles. Les objets peuvent être placés les uns au-dessus des autres. Je choisis mon objet ici, je clique dessus, je choisis cette petite flèche-là pour placer l'objet à un niveau inférieur. Je clique sur l'objet et vous voyez des numéros. Ici, c'est le niveau 2. Je prends l'objet et maintenant cet objet passe en dessous des deux traits déjà tracés. Si je remonte l'objet, niveau 3, niveau 4, lorsque je vais déplacer l'objet, il va passer au-dessus. On peut supprimer les objets avec la gomme. On peut déplacer donc les objets avec la flèche complètement à gauche. Un outil intéressant est l'option animer le croquis. Si je clique ici et qu'ensuite je clique ailleurs, que je valide et que je teste, regardons ce que cela donne. En fait, tout ce que j'ai tracé s'anime. Cela peut être utilisé notamment pour créer des petites animations.